Bonjour à tous c'est Claire de la chaîne Poudre Claire pour la chaîne des box et je vous retrouve avec la Beautiful Box du mois de mars donc une box qui permet de recevoir chaque mois tout un look de produits en fait, enfin de cosmétiques, que ce soit des soins ou du maquillage et parfois un accessoire pour ensuite créer un look en thème avec le... en rapport avec le thème du mois en fait et donc là ça change complètement parce qu'on n'a pas une boîte classique ou un pochon on a une boîte en métal qu'on peut réutiliser du coup après pour mettre soit des produits de beauté ou soit même des petites choses à manger des choses à prendre, des gourmandises pour son bureau, ce genre de choses donc très sympa et donc c'est fait par Au Féminin Beauté et en fait la boîte en métal est blanche et dessus il y a des petits mascaras, des petites bouges, des petits macarons du coup on sent déjà que le thème de la box va être plutôt sur quelque chose de sucré et de gourmand ensuite quand on ouvre à chaque fois on a un petit Fayos qui rappelle du coup le thème du mois avec les produits expliqués derrière et donc là c'est bien ce que je dis, You're so yummy donc c'est une box un petit peu gourmande avec des produits de beauté qui vont avoir je pense des petites saveurs un peu sucrées on a un code promo qui nous permet d'avoir des bandelettes photo chez Cheers donc ça c'est toujours sympa, c'est pour ensuite sortir des photos un peu effet polaroid de vos photos de votre téléphone donc c'est l'application Cheers et ensuite on a différents produits dans la box donc la box est quand même bien remplie, on va commencer par le premier produit qui est un gommage et c'est un gommage de la marque Baïja Paris alors c'est une marque qui est faite en France et c'est une très bonne marque au niveau de la composition c'est plutôt des bons produits et c'est le gommage French Pompon à base de rose litchi donc au niveau du format c'est vraiment hyper mignon, c'est une espèce de petit pot comme ça qui fait un peu de pot de confiture mais avec du coup un gommage pour le corps oh et l'odeur, ça sent vraiment hyper bon le litchi plus le litchi que la rose et ça a l'air d'être un gommage avec des grains qui ne sont pas trop abrasifs mais qui permettent de bien gommer au sucre et ça sent hyper bon, donc on est complètement dans le côté gourmand avec cette couleur un petit peu rose cette odeur de litchi, génial pour le printemps, moi j'adore ce genre de petit gommage comme ça qu'on peut emmener avec soi ensuite le deuxième produit est toujours un produit de soin et là c'est en fait un peu particulier parce qu'en fait c'est pas vraiment un produit de soin c'est plus un accessoire de soin c'est en fait des patchs relaxants au concombre de Beautiful Box Bioféminin donc c'est par la Beautiful Box elle-même et en fait il faut les mettre au frais et ensuite vous les mettez sur vos yeux et donc ce sont des patchs réutilisables en fait c'est juste des espèces de petits patchs qui prennent donc avec la gelée à l'intérieur qui prennent le côté froid que vous mettez au réfrigérateur et ensuite vous venez appliquer sur vos yeux comme ça et ils ont le petit dessin de concombre dessus donc c'est vraiment hyper mignon et ça reste dans le thème un petit peu gourmand donc je trouve ça plutôt cool et donc ensuite vous pouvez les avoir indéfiniment là ça réutilisait donc très bien j'aime beaucoup ce genre de gadget, on n'y pense pas mais à mettre au frais et même aussi si vous avez mal à la tête ça peut être pas mal à poser comme ça sur le front c'est quand même très bien donc plutôt un gadget utile pour le coup ensuite on a reçu un sérum de la marque Dr Botanical alors qui est apparemment vegan et qui est fait en Angleterre et apparemment c'est un sérum anti-âge au cacao noir et donc c'est pour ça qu'on reste dans le thème un petit peu gourmandise c'est fait à base de cacao d'accord et donc il nous dit simplement d'appliquer sur vos propres de masser le visage de l'intérieur vers l'extérieur et le cou de base en haut et en fait ça forme une nourrissante enrichie en huile végétale lisse le grain de peau tout en stimulant le flux sanguin pour un teint éclatant et donc il suffit d'appliquer 3 gouttes du coup le matin ou le soir j'aime bien le packaging comme ça en carton c'est assez joli et le sérum est comme ça alors il n'est pas du tout noir ou autre chose alors qu'il y a du cacao et au niveau de l'odeur ah ça sent très bon ça sent un petit peu le sucré alors Dr Botanicals je ne connaissais pas du tout comme marque ça a l'air de bien pénétrer dans la peau et en effet ça sent un petit peu le sucré mais par contre il ne faut pas en mettre trop parce que j'ai l'impression que ça laisse quand même un filet un petit peu gras agréable très étrange comme odeur c'est pas habituel pour un sérum donc très très bien et pour l'instant ça c'est un full size et ça du coup c'est une dose d'essai enfin une bonne dose d'essai parce que on a quand même pour un gommage 50 grammes donc il y a de quoi faire ensuite après avoir mis le sérum il nous conseille de mettre cette petite poudre qui est en fait une banana powder donc c'est une poudre en fait avec un tamis comme ça une poudre libre que vous venez d'utiliser avec votre petit pinceau et qui est normalement à utiliser sous les yeux en fait pour cacher des cernes donc certains en font du banking donc laissent leur anti-cerne et ensuite appliquer cette poudre en couche en fait et ensuite attendre que ça pénètre un petit peu et estompe avec un gros pinceau et donc là c'est un peu le même principe et la marque c'est Steel London donc je ne connaissais pas mais donc le côté banana powder reste dans le thème un peu gourmandise de la box et en dernier on a un rouge à lèvres d'une marque que je ne connaissais pas qui est la marque Joséphine c'est les rouges à lèvres La Laquay c'est rouge à lèvres liquide donc c'est un rouge à lèvres liquide vibrant et velours enrichi en magnifiques pigments d'un mélange d'ingrédients naturels et végan ce qui en fait le meilleur rouge à lèvres liquide hydratant avec un affini semi-mat donc à tester et donc on va voir la teinte ensemble ils disent que ça a un parfum de myrtille pour rester dans le thème ah c'est vraiment assez gros comme packaging mais ça a l'air assez sympa et quand on ouvre la teinte ah oui ça sent un petit peu le sucré là aussi myrtille je sais pas alors par contre on reste dans le côté couleur un petit peu bonbon mais pour moi ça serait une couleur un petit peu foncée je dirais pour le mois de mars en petite touche pourquoi pas pourquoi pas en petite touche mais on est complètement dans le thème de la box et ce qui est bien c'est qu'on a un peu de tout du soin en profondeur du soin un peu fun avec un gommage pareil c'est aussi un petit peu rigolo avec des patchs pour l'utilisation une poudre ça peut plaire à tout le monde il y a une encre liquide rouge à lèvres c'est pas mal du tout donc plutôt contente de cette box après moi ce qui me plaît le plus je dirais que c'est ces deux produits là parce que je vais les utiliser tout de suite mais par contre c'est vrai que j'ai du mal avec cette box pour leur couleur de rouge à lèvres ça ne va jamais à ma carnation ou au type de couleur que je porte donc j'aimerais bien que des fois il y ait des petits mules ça serait plus sympa enfin voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire si vous avez reçu des choses différentes dans votre box en tout cas merci de l'avoir regardé je vous souhaite évidemment plein de bonnes choses et je vous dis à dans une prochaine vidéo ciao